Notre Haïtali ! Rah, ce n'est qu'Ali, ce n'est qu'Ali, il en veut, il veut broyer du Momochi comme ça, démolir les Ken, réussir à arriver dans le top 4, avec une Hermika, un Ryu, une Kami, qui attend déjà, quoi qu'il arrive on aura un top 4, avec 4 persos différents, à ce Sunfest 2016, et on va voir, ouah d'accord ok, le Dachaman il est bizarre, il l'a daché alors que le saut vertical était déjà lancé, je pense qu'il avait déjà prévu de faire ça dans sa tête, il préfère Stanley Punch entière plutôt que de mettre Dragon, je pense que le Dragon aura envoyé Momochi plus loin, voilà, c'est là-dessus où il va falloir être très très fort, sur Sten Grompier l'utilisation, et bien des coups normaux de Nekali, pour aller casser tout le jeu de poke de Ken, s'il arrive à faire ça, s'il arrive à faire ça, Aetanis est gagné, il pourrait dragonner ça, il pourrait dragonner, il pourrait Stanley Punch aussi, attention parce qu'il continue à laisser se faire sauter dessus, Aetanis ça va être plus facile pour Monchi de venir l'attaquer, et de poser son jeu d'un dragon dans le vent, ah bah pas moyen pied, bon au moins il a mis quand même à rêver, il a mis quelque chose, peut-être que le Sten repied c'est Raga contre-temps, il a pas voulu prendre le risque, du coup le va moyen pied fait quand même un petit combo, mais c'est vrai que ce dragon dans le vent aurait mérité de prendre une punition bien plus sévère, il a gagné le combat à rien, oh d'accord, d'accord ok, pourquoi pas, à la relève, dragon 1, gros dragon, enfin le moyen probablement est super, c'est, tu viens pas m'embrouiller ça, ça veut dire, l'entrée de jeu, il lui indique tout de suite la couleur, aucune embrouille mon gars, tu fais pas ça s'il te plaît, c'est interdit, il n'a pas confirmé son bas moyen point ici, il aurait pu, il a sa super aussi, il a essayé de taper derrière le 7,5 kick en garde, c'est vrai qu'il pourrait récupérer l'avantage derrière ça, mais oui, il y a Shushoryu sur ce gros point, là où Aitani a très très bien lu le jeu de projectile de Daigo, Ken ne se base pas forcément sur le jeu de projectile, ce qu'il faut bien lire c'est tous ses dashs et tous ses runs, c'est surtout ça qu'il va falloir réussir, Ken a pas une portée non plus de oufissime avec des coups extrêmement rapides, donc il va devoir se rapprocher pour pouvoir faire des gros dégâts, dans toutes ces phases d'approche, c'est là où Nekali peut avoir l'avantage, et on voit ici sur gros pied, qui est pourtant très négatif, de loin tu ne peux pas punir, du coup il peut en abuser un peu, comme ça, et là dès que tu te dis, bah il est un garatif, donc je vais pouvoir m'approcher un peu, je vais me décaler, il n'y a pas moyen plus qu'il va rattraper, et Aitani qui fait un tout petit peu son pain là-dessus, qui essaye de conserver l'avantage, non Dragon trop tard, Dragon trop tard, il va prendre un gros point cross-shooter, avec un high punch target Tatsu sur la relevé, moi c'est bizarre ce qu'il a voulu faire sur la relevé là Aitani, c'est pas un très très bon choix en tout cas, il a repris combo, et les décalages fonctionnent avec ce décalage shop, tue avec la super, il essaye de la placer, mais Momochi évidemment la garde extrêmement solide, et va confirmer ça ! Un Dokken, qu'il passe ou qu'il ne passe pas, son V-trigger était garanti 1-0 pour Momochi, ah ouais c'est plus difficile qu'on ne le pense, Momochi il est tellement solide défensivement, ça va être compliqué pour Aitani, parce que finalement Nekali, il est pour créer du jeu, s'il n'a pas la mise au sol, il va taper, tu vois, il va communiser ses coups pétés, et ensuite il va prier pour que ça passe, mais tu fais pas vraiment toi-même la décision, si ça passe ou ça passe pas, c'est au bon vouloir de ce que le joueur a appuyé, comme bouton, surtout, ouais, son vertical moyen pied il est bien, et ce V-skill dans le vent est bien impuni, mais tu vois, ça met Dragon, et gros Dragon même, histoire d'avoir le gros respect, il en a mis beaucoup à Momochi, des Dragons, histoire de dire, tu viens pas m'embrouiller s'il te plaît, dans ce match, et ça fait peur, quand tu sais que tu peux mettre ce genre de petite dose, pas le petit point de décalage shop, Aitani qui profite maintenant de l'avantage du coin, Dragon, non, il met Stenel Nipoche encore, il fait saut vertical, mais il n'y a pas de déchop de Momochi, qui se prend comme cross-cooter, et qui est confirmé derrière, avec Disq, le décor est explosé, et ça fait 1-0, il voulait dragonner là-dessus je pense, mais dès que t'es un peu en retard sur les timings de Dragon, et bien tu prends le coup en pleine figure, comme là, il a mangé, complètement mangé, il confirme super direct, il n'a pas le temps d'entrée de jeu, il faut la mettre, parce que lui il le sent 1 partout, le métier est plutôt bon, il ne s'attendait pas à ça, il a voulu taper, en plus Momochi, il faut mettre gros pied, voilà, gros pied il est là, décalage bas gros point, le gros rébellion, il tâche-dâche, il attend le pif, le pif ne vient pas, c'est malin, bonne lecture là, deux fois d'affilé de Aitani, qui revient 1 partout, là ce coup-ci il n'a pas raté, un dragon dans le vent, il a la punition, et Momochi il est mort avec toutes ses barres, ça c'est rentable, c'est un bon jeu de Nekali, tu n'avais même pas eu à activer V Trigger, juste dominer bien son match, et c'est appuyé sur son confirm de super, pour faire le maximum de dégâts et de rentabilité, pas de bas moyen point à confirmer, ah d'accord, ok, pourquoi pas, moyen dragon juste derrière le gros pied en garde, et là ouf, Adoken à cette distance là, il a mis overhead, je ne sais pas si j'aurais pu mettre autre chose, peut-être, parce que c'est vrai que c'est Adoken en garde de Ken et de Ryu, très 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 unsafe, de manière générale, après ça dépend toujours de la distance dans laquelle vous êtes, mais généralement quand Ken met target, il s'effise avec le ex-ado, il n'a pas voulu faire Momochi, et il trouve la mise au coin, oh d'accord, il laisse comme ça, il l'a laissé comme ça, Itani sortir, tranquillement, il a pu mettre dragon dans, il a voulu mettre Senai Punch, mais heureusement que le timing de Tatsumaki a cassé complètement le rythme du saut, empêchant Senai Punch de faire un véritable entière, je l'ai dit, ce n'est pas terminé, il se prend en chope, puis décalage, médium kick, puis il rechope, puis il peut en amitié, est-ce qu'il piffe, oui, il a piffé, Tatsumaki, il fait trigger cancel, pour remettre quand même, un Tatsu Combo, à la garde qui a sauté du côté d'Itani, c'est dommage. Il l'avait tellement, il avait réussi, il avait réussi à l'avoir, mais il va quand même manger ça, et il est, il vient maintenant, un peu malmené par Itani, dans les cancel, tu peux mettre dragon, ça va, c'est un peu comme un projectile, le Rebellion, tu peux mettre tous les coups qui sont anti-projectiles, ou n'importe quoi, ou dans le cas d'un coup d'un dragon invincible, tu peux le mettre dans ses cancel, c'est aussi un des points faibles de Nekali, si à chaque fois il fait bas moyen stomp, bas moyen stomp, et bien, tu peux te dire, le son qui n'existe pas, wow, 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 Zawordo, histoire de voir s'il y a boule, et il y a boule, mais super, et là il n'a pas le choix, s'il ne reçut pas tous ses pressings, c'est terminé, Momoshi va dragonner à un moment, un autre, il va sortir du coin, voilà, et il va prendre le 7, et il le prend le 7, un partout, entre les deux joueurs, 2-1, pardon, pour Momoshi, 2-1, et Momoshi qui se rapproche de ce top 4, de plus en plus, voilà, comme ça, plutôt que d'essayer du 2, elle a beaucoup fait ce 10-night punch, elle a essayé de casser les sautatsumaki avec ce 10-night punch, finalement un bon dragon, il n'y a rien de mieux dans ce genre de situation, ça qu'il doit mettre plus, le 7 gros pied disque, à cette distance-là, plutôt que d'essayer d'achatement en réflexe sur un 7 gros pied, c'est ce qu'il y a vraiment de plus rentable, il essaie d'en mettre un 3ème de 7 gros pied, il essaie de 7 gros pied trop, maintenant il est dans le coin, et maintenant il est comprimé par Momoshi, qui aimerait bien s'offrir la balle de match, même s'il ne confirme pas, c'est derrière moyen point, counter hit, et qu'il se fait remettre dans le coin lui-même, Momoshi est quand même légèrement mieux, non c'est pas très safe ça, c'est l'MK, c'est l'MP, et le ex-disque qui ouvre vers, oh oui d'accord, il ne lui a pas laissé faire la protection en lot parfaite, et la punition de Itani, qui reviendra de partout, allez, ex-dunk, et lui utilise beaucoup le gros point reset plutôt que de faire dragon, parce que le gros point lui permet de jouer plus rapidement, et faire des dégâts qui sont quand même acceptables sur une chopp BX de rentrée, de bas moyen point, il n'y a même pas besoin de couteurs, ça rentre, et ça toujours profite l'avantage pour Itani sur cette mise au coin, même s'il a beau garder l'overhead, et qu'il a cassé avec son dragon moyen, la tentative de chose spéciale, Momoshi essaie de revenir, il y a Tatsuma qui ex-tatsu, et là il fait un petit jump cross-up, et non, un petit jump cross-up est quand même gardé par Itani, même s'il est très très loin d'un point de vue du stun, il faut qu'il essaye de retomber un peu son stun, ici sur sauver de Calamka, est-ce que ça peut tuer ? Ça ne tue pas, Momoshi pif ! Et bien voilà, deux partout, ça fait sourire Itani, il en rigole ! J'étais loin mec, pourquoi tu l'as mis ce dragon ? J'étais là ! Cap-toi ! C'est bon ! Et ça va être le set décisif entre les deux joueurs, lequel des deux joueurs japonais ira en top 4 de ce stun fest, Aitani ou Momoshi, défensivement c'est assez bon quand même, pour l'un et l'autre des joueurs, là il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dragonner sur cette trajectoire, du coup il a essayé de faire une interception à Ariane avec un saut-coup, et ce moyen point aurait été bon, mais il sort trop loin, ce moyen point qui a la même propriété que ce moyen point de Ryu, et qui au moins, un peu dans les airs, peut jugler après, mais à cette hauteur-là, c'est pas possible, et Momoshi fait son jeu, et des calcuteurs, il s'est relevé en stand-light punch ! Balle de match pour Momoshi ! Il ne s'est pas relevé comme il voulait, à mon avis, Aitani l'a laissé vraiment, totalement filer ce round, voilà, là quand il gagne les combats aériens, c'est un peu mieux, il peut confirmer Baminium Kick par Rebellion, mais la tentative d'Overhead est immédiatement séchée par une balayette, il ne confirme pas son double bas MP, là c'est bon, derrière un petit point de counter, il peut mettre Baminium Punch, et reprendre ici un avantage qui lui manquait, mais sa super est encore pas là, et il sait qu'il doit faire attention à ce qu'il va c'est Ismo, il sait comment Momoshi, il est en train d'attendre peut-être les Ismo, parce qu'un Ismo dans le vent, c'est un saut, une ouverture de garde sèche, et c'est pas bon du tout, j'ai bien animé en tout cas son déplacement d'achatement, sur le Tatsuma qui est à rien, ça buff tellement tout en OS, de partout, à chaque fois que ça touche, voilà, tu vois, même si l'Adoken n'a pas fait link, mais le V-Trigger est quand même activé, et là il n'est pas bien, il n'est pas bien Aitani, même si Asen Lappel, il n'a pas pu activer le trigger, quand il a double touche et l'alteur, oh il est devant la boule, le Chakounas juste devant lui, et le Nkoku qui va piquer l'âme, oh ça pifait encore ! Bale de match des deux côtés, les deux se sont vidés de toute leur barre de super, top 4 à suivre, non le saut de Momochi est dragonné, et là à mon avis il va emballer le match, ou en tout cas essayer d'emballer le match, Aitani il sait qu'il profite d'un bon momentum, il n'a pas vu un bas moyen point, Vesky le choppe, il reprend le deuxième choppe, il va peut-être prendre une troisième choppe, non et c'est dans le vent, gros pied, pas gros pied, et sur la relevée c'est lui qui prend le frame crater, il y a un petit point, et le target combo, celui d'un autre overhead, la levée trigger est maintenant montée, Aitani doit absolument l'activer, que ce soit sur jab, le gros pied a eu le temps de récupérer, mais il n'arrivera pas à mettre bas moyen pied, il n'arrive pas à toucher Momochi, il n'arrive pas à activer les triggers, il a trop loin à rattraper, beaucoup trop de vie, maintenant c'est dans les airs, il peut dragonner, et là il faut être parfait, surtout ce qu'il peut faire, il ne va pas le laisser faire Momochi, il va vers River Soul, il va l'empêcher de pouvoir créer du jeu, il y avait dragon là, mais trop tard, encore dans les covers, Aitani est tellement mal, il a vu le dash avant, ce n'est pas terminé, il a la super dans deux secondes, pas de v-skill, pas de faute ici, la faute elle est là, ce bas moyen à dos, permet à Momochi, de s'en sortir, et de remporter ce match, 3 à 2, 3 à 2,